Chodechtov ou mevorah tout le monde des amis Chodechtov Benachemav Benachemav Nous inverse ce mois En sassan vessimcha On va étudier Seif et de la Torah Yud Aleph On va parler d'un nouveau sujet Très spécial On va parler d'un sujet Important Un sujet spécial J'espère d'être à la hauteur De ce sujet là Et de dire les choses comme il faut les dire Et que de ce cours là On puisse réellement Changer De 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 conduite Parce que c'est le but Et Et il faut surtout pas essayer De se désespérer Tout de suite en entendant le sujet Ou les premiers mots Les premières lettres Il faut apprendre à écouter Et il faut apprendre A croire Même si c'est un niveau Qui est au dessus De ce qu'on croit Et il faut se laisser tenter A écouter Ce que les tzadikim Ils ont à dire Pour que Même si nous On a peut-être des croyances Ou alors des 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 croyances Que peut-être c'est pas de mon niveau Ou alors c'est pas J'ai pas l'habitude Etc Quand on est ouvert d'esprit Alors c'est plus facile D'avancer Donc Bezrat Hachem On va parler d'un sujet Jusqu'à maintenant On a étudié De l'importance Qu'un homme Il doit être pur Dans la gdusha tabrit Un homme il doit être pur Dans la Dans la pureté Dans l'alliance Qu'Akadosh Baruch Hu Il nous a fait Qui est Aussi Toute la différence Entre le peuple juif Et tous les autres peuples Qui est la brit mila Et les lois Conjugales Que la Torah nous a donné Qui sont très spécifiques Parce que On est Des 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 serviteurs Fils D'Akadosh Baruch Hu Et qu'ils ont l'obligation De se conduire A travers ce fait là Qu'on est Les enfants D'Hachem Idbarach Et Un homme qui arrive A garder Toutes les lois Conjugales Que C'est écrit dans la Alaha Dans le Shulchan Aruch On va parler des choses simples Les plus simples Ce qui sont écrits dans la Alaha Alors il fait Partie De Ce qu'il y a écrit Kol Israël Israël Yeshlaem Chélek Léolam Abba Jénémar V'amér Koulam Tzadikim V'amér Koulam Tzadikim Ah ouais V'amér Koulam Tzadikim Oui Quand Quand un homme Il essaye D'avoir Un minimum De conduite D'Allah D'après Les lois Conjugales Que La Laha Elle nous donne Dans tout Son aspect Ce qu'on va parler ce soir On va essayer de rentrer Dans ce sujet là Un peu plus Et Parce que c'est suite A la Shumira Tabrit Qu'on a parlé de cette Torah Juste avant On a parlé Donc de la Kdusha Tabrit La Shumira Tabrit Que Rabbe Nuh Il nous enseigne Que quand un homme Il essaye D'être propre Dans le Brit Alors ça Automatiquement Ça donne De la facilité Dans la Parnassa C'est à dire Qu'un homme Il n'a pas Besoin De se fatiguer Autant Pour la Parnassa On a expliqué Tout un concept Rabbe Nuh Il a expliqué Dans la Torah Yudalef Il y a Ce qu'on appelle Les 39 travaux De base Qu'il y avait Dans le Mishkan Et il y a Les 39 travaux Que Shabbat On n'a pas le droit De les faire Et en vérité Ces deux choses là Ils sont liés Les 39 travaux De Mishkan Et les 39 travaux De Shabbat C'est quoi la différence Entre les deux ? C'est que les 39 travaux De Shabbat C'était des travaux Qu'ils étaient spirituels Et les 39 travaux De Shabbat C'est des travaux Que tu n'as même Tu n'as pas le droit De travailler C'est deux aspects Dans la Emouna Qu'un homme Il a dans la Parnassa Il y a un homme Qui a la Emouna Tellement grande Qu'il n'a pas besoin Du tout D'aller au travail Comme les 39 travaux De Shabbat Shabbat On n'a pas le droit De travailler On n'a pas le droit De faire les 39 travaux Pourquoi ? Parce qu'il y a Hachem Qui descend Mamash Et qu'il est là Et qu'il y a La Emouna Très grande Et on est au dessus Du din Et au dessus De tous les niveaux Donc on n'a même Pas le droit On n'a pas le droit D'aller au travail Pourquoi ? Parce que la Emouna Elle est tellement grande Qu'on sait que tout Ce qu'il y a C'est Hachem Qu'il donne Ça c'est pendant Shabbat Shabbat On monte Dans un niveau De De Emouna De Bithachon Et de Et de De Vécoute Avec Hachem Que Même la Ishtadlout Pour la Parnassa On n'a pas le droit De la faire La Parnassa Elle est Pendant les 6 jours Pendant Shabbat Il n'y a pas besoin Parce qu'il y a La lumière Du Lamedet Melachot Qui est les Tal Orot Les 39 lumières Qui viennent de la Torah Qui sont très élevées Et Pendant Les 6 jours De la semaine Il y a un autre niveau C'est le niveau De Les Lamedet Melachot Du Mishkan Dans le Mishkan Il fallait construire le Mishkan Alors il y a une façon De construire le Mishkan C'est à dire De travailler avec La Emouna Un homme Il travaille Juste Ce qu'il a besoin Et Quand un homme Il travaille Avec la Emouna En sachant Que tout c'est Hachem Et que c'est pas moi Qui amène La Parnassa Ça s'appelle Que cet homme là Quand il va au travail Ça s'appelle Qu'il construit Le Mishkan Il fait les 39 travaux Du Mishkan Et ça C'est un niveau Que Rabbe Nui Deux niveaux Du nom de Shadai Shadai Shammar Leolamo Dai C'est de savoir Se Se suffire De savoir Se 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 contenter Ouais Voilà C'est à dire Voilà C'est plus que contenter C'est Non C'est de se suffire Ça me suffit Ça me suffit C'est pas que je fais un travail Je suis bien Je suis très bien Ce que Dieu m'a donné Je veux pas plus Même si on te donne Je veux pas J'ai ce qu'il faut C'est ça le nom de Shakai Shakai C'est d'arriver A une perception Dans ta tête Que ce que j'ai Ça me suffit C'est bien C'est suffisant La suffisance Ouais Ça ça s'appelle La Métète La Métète Mélachot du Mishkan Mais il y a un troisième niveau Chaz Vé Shalom C'est le niveau Où un homme Il est pas pur Dans le Brit Quand un homme Il est pas pur Dans les passions Sexuelles Dans les pensées Dans les actions Alpi Alaha Palpi Alaha Un homme comme ça Il tombe dans les 39 Clalotes Dans les Lamedettes Clalotes Et les Lamedettes Malkot Vous savez que dans la Gemara Il y a une punition C'est les coups 39 coups Qu'on frappait Quand quelqu'un Il était Chaz Vé Shalom Il était au vert Un lave De la Torah Alors s'il était Alors s'il était trois fois Alors s'il était trois fois Comment on dit Atra Réprimandé Alors on venait tout de suite A Chaz Vé Shalom A le frapper 39 coups C'était le minimum Des coups Qu'il fallait Un homme Il devait recevoir Maintenant Les 39 coups Aujourd'hui Ils n'existent pas Il dit Réprimandé Mais ils existent Dans une autre Dans une autre facette C'est à travers La Parnassa L'amertume de la Parnassa La fatigue de la Parnassa Le fait qu'un homme Il a Le besoin Et le devoir De S'efforcer Pour amener La Parnassa Il dit Rabbenus D'où ça vient Cette amertume Qu'il doit Beaucoup s'efforcer Cette amertume Elle vient Malheureusement Du Pgamabrit Ça vient Du manque De Gdushatabrit Le manque De Gdushatabrit Il emmène Cette amertume Un homme Il est obligé De se fatiguer De répéter La même chose Deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois Il ne comprend pas Pourquoi ça ne fonctionne pas En vérité Il dit Rabbenus Il y a un lien Qui est très fort Et qui est très fondé A travers ça Et c'est pour cela Que c'est très important De garder Donc la Gdushatabrit En plus de cela Ce qu'on va parler Ce soir C'est de quel C'est quoi la Shemiratabrit De quel Shemiratabrit On parle C'est quoi Que Rabbenus Il parle A ce sujet là Qu'on a parlé Qu'on a dit tout à l'heure Qu'il faut Qu'un homme Il a La Gdushatabrit Alors Avant cela Permettez-moi De vous faire montrer Quelque chose Qu'on a lu Si vous vous rappelez Mes amis Il y a Les Talorot C'est les 39 lumières Qui viennent De la Torah Qui sont équivauts Qui sont équivauts Yud Ke Vav Bémilouï Ca fait 39 Yud Ke Vav Bémilouï Alphine En rajoutant Aleph C'est à dire Vav Aleph Vav He Aleph Yud Vav Daleth En tout Ca fait 39 D'accord Mais en plus de cela Vav Aleph Vav Lui tout seul Aussi Ca fait 39 Et les deux vav Qu'il y a dans le mot Vav Parce qu'on ne peut pas dire Le mot vav Sans dire deux vav Vav Donc il y a deux vav Ce sont les deux niveaux De Yudha Ilha Yudha Tata Le shakai Qui est En ne pas travaillant du temps Ou alors du tout Ou alors le shakai Que je travaille Juste ce qu'il faut Les deux niveaux De Maintenant on va Étudier ce soir La même chose Regardez ce qui se passe Parce que Là on va parler Aujourd'hui de Shabbat On va parler de Shabbat Et C'est encore On va l'étudier plus tard D'abord on va commencer Mais puis toutes les mots Comme c'est écrit Je voudrais aussi qu'on étudie La Torah 70 On va la lire et la traduire Qui est vraiment très importante A notre Torah à nous Alors Abbénu Il commence En nous disant Oushmira tabrit La shmira tabrit Qu'on a parlé jusqu'à maintenant Dans cette Torah Du Likouté Moharad Qu'on a dit quoi Sur la shmira tabrit On a dit que la shmira tabrit C'est le vav C'est le Yosef Qu'il faut rajouter Dans le kavod Pour pas que ça devienne Kvadpe Que vatpe C'est quand je n'arrive pas A parler Je n'arrive pas à étudier Je n'arrive pas A lire des mots De la Torah Alors il faut rentrer Le vav C'est quoi ? C'est la shmira tabrit Quand on rentre La shmira tabrit Dans l'étude de la Torah Dans la bouche Grâce à ça On fait rentrer Le vav Dans le kavod Et là on est Oché des 39 Lumières Que la Torah Elle a nous donné C'est quoi la shmira tabrit Qu'on demande Que Rabbe Nou Nous demande Parce que La kdusha tabrit Elle est très grande Il y a énormément De sujets De branches Une branche qui emmène A une autre branche Etc Alors si on veut Se focaliser De quelle shmira tabrit On parle Que cette shmira tabrit Là C'est elle Qui arrive A faire en sorte Qu'on peut Ouvrir la bouche Parler des paroles De Torah Et que les paroles De Torah M'éclaircient Mon chemin Du mauvais Et du bon C'est de quelle shmira tabrit Là Rabbe Nou Il va nous en parler Alors comme Tout ce qu'on a vu Jusqu'à maintenant Dans cette Torah Il y a aussi Dans la shmira tabrit De niveau Encore une fois Mes amis Là on ne parle pas Hasbéshalom Du gama brit On ne parle pas D'un homme Qui endommage son brit On parle d'un homme Qui garde son brit Mais Quel niveau Il garde son brit Il y a plusieurs niveaux De shmira tabrit Encore une fois Il ne faut pas se tromper Parce qu'il y a des gens Qui se trompent Qu'on parle Du gama brit Là on parle Mais chez toutes C'est simple Avec simple Ce que chaque juif Il a le devoir De garder son brit Alors il dit Il y a deux niveaux De shmira tabrit Il y a un homme Que son niveau à lui C'est qu'il s'accouple Avec sa femme Pendant les jours De la semaine Et combien même Il garde son brit C'est alpi C'est à dire Qu'il ne fait pas Quelque chose Qui est interdit D'accord Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses Qui sont interdites D'être avec sa femme Dans certaines situations Que la halacha Elle nous enseigne Elle nous en parle Et malgré que c'est Avec sa femme Il y a des gens Qui croient que Parce que c'est avec sa femme Alors tout est permis Non Pas tout est permis Il y a pour cela Beaucoup de halachot Qu'on a déjà étudié Un petit peu Le cours d'avant Et il y a aussi Des halachot Comment un homme Il doit se conduire Avec sa femme Tous les jours Dans sa maison Et une femme aussi Comment elle doit se conduire A la maison Comment elle doit Comment elle peut Aller avec des habits Pas avec des habits Quelle sorte d'habit Comment parler Quoi parler Etc Tout ça C'est des halachot Qu'un homme Et une femme Et ils ont le devoir De se conduire Même les halachot Qu'il y a conjugaux Entre un homme Et une femme Ensemble Il y a des halachot Pour les hommes Pour les femmes Qui parlent De ce sujet là Qui est Alpi Djiné à Torah C'est des halachot Et c'est des halachot De arhaka aussi C'est à dire que Quand des fois Une femme Elle est dans La période de Nida Alors il y a des halachot Qui sont très importants De garder Parce que Il y a une halachot La Torah Elle nous a enseigné De s'éloigner D'une femme C'est à dire D'avoir un éloignement De sa propre femme Quand elle est En Nida Et il y a des gens Qui croivent Que c'est halachot Là Ce sont des Des chumrot Que On a rajouté Pour ne pas tomber Il y a des gens Qui croivent Que l'essentiel C'est juste De ne pas avoir De liens Conjugaux Pendant la période Mais c'est totalement faux Car la Torah Elle a un pasuk C'est un laf de oraita L'otikrevu Les galotes C'est à dire que Même l'éloignement C'est un laf de oraita C'est pas de peur Que C'est pas les haramim Qu'ils ont rajouté C'est un laf de oraita Et ça c'est que dans l'ida C'est que Pour que vous sachiez Que toutes les halachot D'éloignement Qu'il y a dans la halacha C'est des oraita C'est pas des rabanans Et comme ça Le rof des poskim Ils sont posqués La halacha Et c'est pour cela Que c'est important Ça rentre dans le même lot De la shemirat abrite Parce que Ce que la halacha Elle nous donne là-bas Elle nous donne Des halachot Qui sont pour Qu'un homme puisse Essayer de ne pas tomber Dans le gamme abrite Car on peut tomber Même avec sa femme Dans le gamme abrite Et Je ne vais pas rentrer Dans tout ce concept là Parce que Ce n'est pas le cours Pour l'instant Mais je vais quand même Parler de ce qu'il faut Mais Il y a beaucoup Beaucoup à dire A ce sujet là Peut-être une autre fois Bézrat Hachem Là on va essayer De rester dans Ce que Rabanou Il nous parle Donc il y a le premier niveau Le premier niveau De la shemirat abrite C'est un homme Que Il essaye de rester Dans l'encadrement Du shulhanarour Dans les liens conjugaux Quand un homme Il reste dans ça Alors Ça s'appelle Il a un niveau De shemirat abrite C'est un niveau De shemirat abrite C'est un très grand niveau C'est un très très grand niveau On va voir Dans le Likuta Alachot On a ramené Dans les Il yunim Dans Il khot Kidushin Alachah Gimel C'est if Gimel Si je ne me trompe pas Les On a ramené Si j'avais ... ... ... ... ... ... ... ... ... donc et la Barabbé nous il dit que d'atteindre un niveau de Shmiratabrit même premier c'est aussi un grand travail il ne faut pas croire que juste de maintenir le Likuta le Shulchan Arou même pour cela il faut beaucoup de de demande et de pitié et de miséricorde des cieux pour qu'on puisse être zorré de ne pas frôler même les petits dans les lois donc les gens qui ne croient pas que c'est aussi aussi simple aussi simple que ça que ça a l'air c'est dur c'est un grand travail qu'un homme il doit se le faire le Hayé Adam il écrit dans l'Agdama de le Hilhot Nida il dit comme ça si un homme n'a pas étudié les Hilhot Nida minimum 65 fois c'est certain qu'il est il est nirchal dans Nida certain c'est Vadaï c'est N-Bezéché il n'y a même pas une question dans ça c'est un homme il ne les a pas étudié minimum 65 fois comme ça il dit et bien c'est Vadaï qu'il est nirchal Vadaï parce que c'est tellement fin c'est tellement on croit qu'on a compris on croit qu'on est sûr il faut voir des fois avec sa femme si vraiment tout est parfait si on se rappelle de tout des fois on les étudie juste avant le mariage et après il y a tellement de choses qui se passent on croit qu'on connait on ne connait pas on ne connait pas c'est important de se remémorer toute la Lachot sa femme surtout la femme mais l'homme aussi pour bien se rappeler des fois il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on apprend plus tard et qu'on a fait des bêtises au tout début c'est pas grave l'essentiel s'il faut savoir qu'il faut essayer c'est pas un sujet mes amis qu'il faut le laisser comme si qu'il n'est pas important ça c'est un premier niveau il y a un deuxième niveau c'est quoi le deuxième niveau et il y a un homme que lui que lui c'est quoi le premier niveau on va dire le niveau bal de dire qu'on est déjà dans la Shemir Atabri dans la Shemir Atabri c'est par rapport à la Halakha c'est la régulation d'un homme les neuf alors il n'y a pas que les neuf il n'y a pas que les neuf c'est par rapport à tout ce qu'il y a écrit dans la Halakha ça veut dire dans les grandes bases dans les grandes bases un homme qui essaye de garder Gdusha et Tahara Tahara Tabaït c'est à dire quand la femme est l'énida alors il y a toutes les ilhotachaka et un homme il doit s'éloigner de tous les niveaux possibles même dans Prisha Samur Leveset c'est à dire les jours qui précèdent avant avant et il y a aussi les comptes c'est très important de garder les comptes les trois sortes de comptes de l'énida les 30 jours le jour de la date et les jours qui sont équivalents à la dernière vue par rapport à l'avant dernière vue les comptes qu'elle a vus ça doit être les comptes pour plus tard c'est les trois niveaux il faut faire attention à une femme comment aussi elle se rafifa c'est à dire comment elle se prépare avant d'aller au migvé ça aussi ça fait partie de la Shmiratabri et il y a une façon de tout pas à nous pas à nous mais ça veut dire c'est important de regarder ces alakhot là parce qu'aujourd'hui avec toutes les crèmes les lacs et tous les trucs comme ça ça pose plein de questions ça veut dire il faut essayer de voir si c'est ratita si c'est pas ratita il faut faire aussi très attention à tout ce qui est le manger par exemple il y a beaucoup de gens qui ne savent pas est-ce qu'une femme elle a le droit de donner à manger à son mari quand elle est nida est-ce qu'elle a le droit de lui donner un verre de vin est-ce qu'elle a le droit de mettre certains des habits à côté d'elle à côté de lui des habits à elle qui lui appartient que lui les voit qui sont des sous-vêtements ou des choses comme ça il y a plein d'alakhot qui sont prendre ou aider sa femme à lever une poussette ou alors à lui donner de l'argent ou pas de l'argent dehors pas dehors à la maison est-ce qu'on a le droit de donner tout ça c'est des alakhot qu'un homme il doit les appliquer comme ils sont écrits dans l'alakha du Shulchan Arouf tant qu'il les applique ça s'appelle qu'il est chômeur abri du premier niveau il est chômeur abri du premier niveau il a le minimum et dans les liens conjugaux il y a aussi les alakhot dans les liens conjugaux il y a des temps pour essayer de garder le temps quand un homme il va avec sa femme le jour la nuit dans quel moment de la journée avant le voyage après le voyage il y a des façons de comment être avec sa femme des façons il y a aussi qu'il ne faut pas entendre à quelle heure la nuit le jour etc etc il y a qu'est-ce qu'on parle l'alakha il nous dit comment il faut être avec sa femme il y a tout un concept un homme ne doit pas être un lion qui dévore un homme il doit être comme un coq il doit tourner autour de la femme il doit la conquérir il doit l'amener vers lui ils doivent parler avant il y a ce qu'on appelle un pius pius c'est-à-dire un charmer il faut charmer on doit charmer après il y a il y a ce qu'il y a il y a ce qu'il y a à faire et après que la mitzvah elle est terminée ça continue aussi à rester auprès de sa femme et et de ne pas s'en aller d'être là d'être attentif il y a tout un tout ça s'écrit dans l'alakha dans le choukhanaruch bepchitut qu'il faut étudier dans yoreda et venaezem dans ilchot niut et ilchot nida et même dans le choukhanaruch horachaym à rechmem il y a aussi la bada d'alakhot où c'est écrit aussi ce qu'il faut si on regarde tout l'ensemble d'étudier ce genre de halakhot là c'est important pour qu'un homme il puisse avoir une sorte de shmiratabrit minimum cette shmiratabrit c'est elle qui va créer en premier en premier d'abord une facilité pour la parmassa mais c'est pas ça le plus important le plus important c'est que grâce à cette shmiratabrit Rabbeinu va nous enseigner on est en train de préparer le ihouda tata on forme mamash l'unification d'Hachem dans ce bas monde car l'unification d'Hakadosh Bauchu il est il est c'est à dire il est lié à l'unification d'Hakadosh Bauchu dans le ciel et quand un homme il se conduit avec sa femme de manière noble comme la Torah elle nous a enseigné ce couple là il ressemble au tselem Hachem au au dessein d'Hakadosh Bauchu et de la même manière que Akadosh Bauchu et la Shrina ils sont des fois séparés des fois ensemble quand un couple en bas se conduit comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch il arrive à être la ressemblance de Akadosh Bauchu et la Shrina dans le ciel en haut et il arrive à créer une unification avec Akadosh Bauchu et la Shrina en haut à travers son lien conjugal avec sa femme en bas donc c'est très 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 important et il dit Abbenu que la Shemirat abrite première elle crée le Yichudatata c'est à dire l'unification d'Akadosh Bauchu en bas c'est énorme et ça c'est le premier niveau alors ça fait pas partie de la Shemirat abrite ça fait partie de la Gdusha c'est de la sainteté en plus Shemirat abrite c'est le minimum c'est garder la garde c'est le minimum Shemirat abrite après il y a Gdusha abrite d'abord Shemirat abrite on parle de Shemirat abrite maintenant il y a un deuxième niveau Veillesh mi chéou Shomer abrite chez Zivougo mi chabat les chabak et il y en a un que lui il garde son bride du niveau 2 que son lien conjugal il n'est que de Shabbat en Shabbat donc Voici qu'on apprend ici les deux unifications d'Akadosh Baruch Hu de Yichouda il a l'unification d'en haut et l'unification d'en bas de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu il est en haut dans le ciel en mode Zivougo c'est à dire c'est à dire qu'il y a Akadosh Baruch Hu et la Shrina et Akadosh Baruch Hu et la Shrina quand ils sont ensemble alors grâce à ça il y a une très grande bonté une miséricorde et une infinie d'imbondance dans le monde dans le bien dans tout et malheureusement quand Akadosh Baruch Hu et la Shrina ils sont éloignés l'un de l'autre alors ce Zivoug il est manquant et quand ce Zivoug là il est manquant alors il y a des problèmes dans le monde un homme à travers ses mitzvot et ses maassim tovim il a la possibilité de recoller Akadosh Baruch Hu et la Shrina c'est la raison pour laquelle on dit les Shem Yichud Kucha Brichu Ushrinte on veut le Yichud c'est on veut le lien entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina et ça un homme il a aussi une possibilité de pouvoir faire partie de l'union d'Hachem et de la Shrina comment ? à travers lui et sa femme dans les liens conjugales c'est à dire que le lien conjugale ce n'est pas du tout un aspect qui est fait pour rassasier l'humain ou alors pour avoir une sorte de je ne sais pas je ne sais pas comment on dit mais c'est pas du tout pour le corps ça veut dire il y a bien plus que ça bien plus que la volonté de la femme ou la volonté de l'homme d'avoir des liens ou de créer des sortes de sensations ou de ils appellent ça l'amour ou des choses comme ça et c'est bien bien plus bien plus élevé bien bien plus élevé car dans le ciel le zivoug d'un homme et d'une femme qui sont cachères il est très très important dans les cieux et dans les cieux de ce zivoug là de ces liens conjugaux se fait des choses qui sont énormes énormes quand un homme il a cette possibilité là de pouvoir bien garder la halakha comme il faut de manière parfaite et bien ça sort de ça des choses qui sont très 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 élevées le zohar akadosh il dit c'est de là qu'il y a des guérim c'est à dire des convertis d'où ils viennent les convertis les convertis ils viennent des nechamot de personnes d'hommes ou de femmes qui sont des gens cachères un zivoug cachère et qui font tout d'après la halakha et que pas toujours il y a un enfant d'un lien conjugaux et bien de tous les liens qu'il n'y a pas eu d'enfant de ça sort des nechamot et ces nechamot deviennent des guérim ça devient des guérim donc ça veut dire que le zivoug en lui même il est très 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 important maintenant il y a deux sortes de zivoug il y a le zivoug de la semaine et il y a le zivoug de Shabbat il y a le zivoug de la semaine c'est un premier niveau c'est un niveau qui est plus bas c'est le niveau bas mais c'est le commencement on va dire c'est pas on dénigre pas c'est très important et il y a un deuxième niveau c'est le zivoug de Shabbat alors ça veut dire quoi le deuxième niveau un zivoug de Shabbat dans la première compréhension ça veut dire les gens qui essayent de se de se de se sanctifier et comment il se sanctifie il se préserve pendant les jours de la semaine de tous liens et contacts et il garde ce moment là que pour Shabbat pour quelle raison d'abord quand Adam, Arishon et Chava ils ont été créés Adam, Arishon et Chava ils ont été créés vendredi matin et vendredi matin toute l'histoire s'est passée le matin l'après-midi et dans la normalité Adam et Chava devaient s'accoupler le soir de Shabbat c'est à dire vendredi soir c'était le moment de l'accouplement c'était la première nuit c'était quand il faisait nuit c'est plus pudique les gens les animaux ne te voient pas et même l'homme ne voit pas le corps de sa femme et la femme ne voit pas le corps de l'homme c'est plus pudique c'est plus noble c'est plus respectueux alors mais malheureusement il ne s'est pas passé de tel malheureusement il y a eu un Zivoug Adam et Chava un petit peu avant la nuit et ça ça a fait beaucoup de problèmes on voit que depuis la création du monde le moment ultime qu'un homme il doit s'accoupler avec sa femme le moment le plus élevé le plus le plus pur le plus saint le plus propice qui existe c'est le moment de Shabbat Kodesh pourquoi pendant Shabbat parce que les six jours de la semaine il y a une emprise à ce qu'on appelle le Chol comment on dit le Chol ? le profane mais profane c'est un peu non ? pas forcément c'est pas négatif un petit peu ? profané c'est un peu négatif le quotidien le quotidien le quotidien tu peux dire moi on va dire un jour de Chol Chol on va dire le quotidien c'est le quotidien ça fait neutre oui c'est trop neutre on va dire les six jours de la semaine les six jours de la semaine ils ont été créés à travers les six sortes qu'il y a dans la Torah de c'est-à-dire les six jours de la semaine quand Adam a richon il a mangé de l'arbre de la connaissance suite à la faute suite au commencement du zivou qui a été fait pendant la journée avec Adam et Chava et bien il y a écrit mes amis tous les mondes supérieurs qu'il y avait dans le ciel tous les mondes tous les mondes ils sont tombés de leur niveau c'est-à-dire qu'avant la faute il y avait le bien après il y avait une séparation et il y avait le mal les clipotes comme ça c'était les quatre mondes ils étaient en haut et il y avait le monde des clipotes des chitsonimes de la citra c'était en bas et nous on était en haut dans la Gdusha quand il y a eu l'arbre de la connaissance tous les mondes ils sont descendus en partie dans les clipotes c'est devenu pas mélangé c'est tombé comme c'est-à-dire que les deux c'est-à-dire Bria Atilut Bria Yetsira et Asiya ils sont tombés dans les clipotes ça fait que nous Asiya qu'on est dans ce monde-ci au lieu qu'on habite dans un monde de base normale plus haut qui est neutre à cause de la faute toute notre avant dès qu'on est on est directement dans des clipotes et c'est de là qu'il vient qu'à chaque mitzvah qu'on fait notre travail c'est un birour c'est quoi un birour c'est un tri entre le bien et le mal c'est pour cela qu'à chaque fois qu'on veut faire une fila on a des marches à vote on est tout de suite tenté dans le monde les taavotes ils sont très forts en nous pourquoi c'est aussi dur pourquoi c'est tellement dur d'étudier Torah l'ichema pourquoi le lot l'ichema il est trop ici parce que malheureusement on est dans les clipotes et comment ça infecte les clipotes c'est ce que ça s'appelle le jour de Chol le jour de Chol c'est à dire que tout ce que tu fais pendant le Chol il y a une arisa il y a une emprise des clipotes les clipotes c'est à dire un petit peu les forces du mal les saletés qu'est ce qui se passe le Shabbat mes amis Shabbat il y a un miracle tous les vendredis soirs il y a un miracle c'est quoi le miracle au moment où on commence à dire les chou dès qu'on dit les chou on dit à qui les chou à qui on dit les chou les chou partez hein les chou alors alors il y a cette mise morine qu'on dit juste à la Kabbalah de Shabbat dans les chou nera nena shiru la shem shir chadash adonai mal l'art tagel haret c'est cette mise morine là ils sont équivaux aux sept jours de la semaine en fait je dis quoi en fait je dis au monde à tous les mondes je dis les chou remontez ne restez pas dans les clipotes remontez dans votre endroit de base avant la faute d'adam rishon qui est descendu je leur dis maintenant remontez à votre place c'est shabbat les chou alors au tout début ils arrivent à remonter mais ils n'arrivent pas à rester parce que c'est dur alors on chante pour cela le lechadodi likratkala c'est quoi le lechadodi lechad c'est aussi lechou c'est aussi marché lechadodi cette fois-ci on dit à Hachem lechadodi likratkala on dit à Hachem Hachem nous on n'arrive pas à remonter à notre place viens-toi vers nous Hachem viens-toi vers nous lechadodi likratkala la kala c'est qui c'est tout tous les mondes qu'on est descendu on dit lechad viens-toi vers nous et là il y a comme un mariage entre Hachem et nous que nous deux on se rapproche et au moment où on dit boi kala boi kala boi kala trois fois boi c'est 39 c'est les lametet orot les lametet melachot c'est le mishkan c'est à ce moment-là même où il y a un ribourg exceptionnel de cette lumière que on reçoit behemmeth pendant la knissa de Rf Shabbat on reçoit mamash le hinyan de la gdusha tabrit et de la perfection comme qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même il n'y a plus d'emprise du mal il n'y a plus d'emprise de mal le mal n'existe plus Shabbat le terara il n'existe plus Shabbat le geïnum il est un Shabbat il est un tout le mal il est un tout le mal il n'a pas d'existe plus que ça même un homme qui faute pendant Shabbat sa faute elle n'existe pas pendant Shabbat elle va exister mot de ses Shabbats mais pendant Shabbat elle n'existe pas il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de ça prend pas il n'y a rien qui arrête la Shabbat ça prend pas en prise ça prend pas une forme il n'y a pas de forme de la vera la vera elle n'a pas comment de quoi même le mal même les forces du mal n'existent pas alors comme maintenant il se passe quoi mes amis comme la première faute humaine dans ce monde elle a été fait à travers un lien conjugal avec Adam et Chava pas en son temps ils n'ont pas attendu Rf Shabbat donc automatiquement à chaque fois qu'un être humain il va avoir un lien conjugal avec sa femme alors ça va être un combat qui est très très dur pourquoi parce que la première fois dans le monde elle a été faite de manière pas pas je me suis pas retenu comment ça s'appelle sans retenu donc il y a un problème dans ce union là qu'il n'y a pas de retenue j'arrive pas à me retenir maintenant pas que dans l'acte je parle même dans les pensées de ne pas devenir bestial et de ne pas se laisser aller ou alors etc etc dans tous ces niveaux là il y a un problème de retenue alors il y a un niveau qui est très élevé c'est quoi le niveau alors la Torah elle te dit je ne peux pas dire à tout le monde que c'est interdit de faire d'être d'avoir un lien conjugal avec sa femme pendant les jours de la semaine on ne peut pas parce que chacun il a ses besoins il a ses devoirs il a ses besoins d'accord alors la Torah elle te dit non on peut pendant les jours de la semaine si c'est en fonction de la halaha mais celui qui veut savoir il y a un deuxième niveau qui est le niveau le plus élevé c'est de se préserver que l'Irvod Shabbat Kodesh le soir de Shabbat le vendredi soir c'est le moment Mamash qui appartient à cette chose là et quand un homme il serait avec sa femme pendant ce temps là il y a une quantité énorme d'emprises mauvaises qu'ils n'auront pas d'emprises dessus et on pourrait être plus Bigdusha ou Bétara avec sa femme en plus de cela je ne regarde pas de ce qui se passe dans ce bas monde je regarde ce qui va se passer dans le monde supérieur que si ce Zivougla il est fait Bigdusha ou Bétara comme il le faut alors dans le ciel ça créait des H-Pahot des abondances très très grandes très très importantes que le monde en entier il a besoin et ça il dira Benu c'est le I-Houda I-Laha un homme qu'il arrive à se préserver à se garder et à faire tout comme il le faut de manière parfaite il est au sec dans le I-Houda I-Laha c'est-à-dire l'unification d'en haut il est zohé du mérite de I-Houda I-Laha alors c'est une bonne question et aussi quand il dit que le Shabbat c'est quoi si la femme elle a le Mikveh pendant la semaine c'est-à-dire le Shabbat quand même non si une femme elle a le Mikveh pendant la semaine alors c'est compté comme Shabbat le Mikveh mais que le Shabbat pareil pour Hosh Chodesh d'accord mais à part cela pareil pour Hosh Chodesh aussi c'est compté comme Shabbat d'une certaine façon c'est un peu moins mais ça fait partie du maintenant mais c'est pas le Y-Houdaïla le Yom Tov ça dépend lesquels Yom Tov il y en a que ça s'ouvre il y en a c'est-à-dire alors alors ce qu'il y a à dire c'est que je parle pas pendant pendant les hein si Shavuot Pessah non la halacha elle rapporte qu'il faut pas hein vaut mieux pas on va dire vaut mieux pas si 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 c'est écrit hein c'est écrit Pessah c'est écrit mes fourrages dans le Shukranar c'est écrit il y a une liste longue Shavuot c'est écrit Rosh Hashanah c'est écrit dans le Shukranar oui mais ça c'est toujours mais mais dans la normalité non comme ça c'est écrit dans tous les cas si ça tombe sauf Tishabé on doit repousser sinon il n'y a pas évite que la femme elle doit repousser non mais il y a non même Rosh Hashanah même Rosh Hashanah c'est écrit non là on rentre dans des halachot non non c'est pas exactement comme ça mais l'homme échané en tout cas le Shabbat c'est rien hein après Hatsot le temps du Jman de le truc c'est après Hatsot d'accord hein ouais ça aussi c'est des niveaux ouais c'est aussi quoi c'est aussi bien c'est aussi bien après avant Hatsot c'est comme le Yom Chol après Hatsot avant Hatsot Shabbat c'est comme après Hatsot Bé Yom Chol donc ça s'appelle Yom Chol hein après Hatsot c'est Shabbat après Hatsot alors alors en vérité alors avant que je réponds à ça il faut que je il faut que je je m'explique bien comme il faut qu'est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant lerei le taux c'est Shabbat et Shabbat il ya des niveaux pour les 7 dutiles c'est Shabbat et Shabbat et pour ceux qui ne peuvent pas c'est la question c'est quand il y a la Mitzvah Tona elle tombe en semaine alors je ne peux pas pour le dire en Shabbat c'est comme Shabbat c'est comme Shabbat Pour celui qui veut le deuxième degré d'Uksha, oui. Le deuxième degré d'Ikhuda, il ne doit faire que de Shabbat en Shabbat. Maintenant, s'il ne peut pas faire de Shabbat en Shabbat, et que, par exemple, sa femme, elle veut aussi dans la semaine, alors Abbé Nuh, il nous dit, ok, mais il faut que tu gardes l'Alaha de manière parfaite. Et quand un homme, donc, il a ces deux-là, alors là, il a l'Ikhuda, il a l'Ikhuda, quand il a aussi l'Yom Chol, et il a aussi le Shabbat. Mais que le Yom Chol, il ne dépend pas de lui. C'est pour ça qu'il faut que je m'explique. Ce que Rabbe Nuh, il dit ici, le Zivouk de Shabbat et le Zivouk de Yom Chol, c'est l'Avdafka, le Zivouk de Shabbat, Shabbat, le Zivouk de Yom Chol, Yom Chol, c'est pas ça. D'abord, il y a ce concept-là. Premièrement, il y a un concept comme ça. Il y a un concept du niveau de Yom Chol et il y a un concept du niveau de Shabbat. Mais à part cela, Rabbe Nuh, il a un autre message ici. C'est quoi ? C'est qu'il y a deux niveaux. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a une possibilité qu'un homme, il ne fait que de Shabbat en Shabbat, mais son propre Zivouk, c'est un Zivouk de Yom Chol. Bah oui ! C'est ça que je vais expliquer ici. Comment ? C'est qu'il ne se conduit pas parfaitement, il n'est pas d'après l'Allah, il fait l'Allah, mais il se conduit de manière... Mais il attend Shabbat. Mais alors, non, l'Avdafka, ça se peut que c'est Shabbat, ça tombe Shabbat. Non, non. Moi je dis, il y a énormément de madrigotes. En fait, il y a deux madrigotes dans Zivouk Yom Chol et deux dans Shabbat. Tu peux être Shabbat Tu peux être Shabbat en mode Yom Chol. Et oui ! Mais tu peux être dans une dimension de Chol, un jour de Chol. Ouais ! Et pourtant que... Et c'est un niveau de Shabbat. Oui, c'est ça que Reb Avan Bé Reb Nachman il va expliquer. C'est pas le Pshat, c'est... Ah, c'est une lecture. Hein ? C'est-à-dire que c'est une lecture, c'est pas le Pshat. Bah non, c'est pas le Pshat. Voilà ! Donc, mais... Parce qu'on va le voir que Reb Avan Bé parle ici de madrigotes. Mais c'est les deux en même temps, ça veut dire c'est aussi... C'est-à-dire en fait comme ça. Un homme qui choisit de ce... La Gdusha, c'est quoi de la Gdusha on avait dit ? C'est Yosef. C'est de rajouter de la sainteté. C'est-à-dire qu'il va dire à sa femme Ma femme chérie, est-ce que tu pourrais me permettre, et ça te fasse pas de problème par exemple, et que tu t'en fous un petit peu, que on soit que par exemple l'Ikhvat Shabbat, que pour Shabbat Kodesh. Si elle te dit, oui, vas-y, allez, je suis prêt, ok ? Et toi, tu commences à te préparer à être Bikdusha ou Betahara. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas que maintenant, toute la semaine, tu vas avoir des liens avec des femmes, et tu vas parler, tu vas dire bonjour, etc. Et tu charries, et tu te conduis mal à la maison. Et après, tu regardes à cause que tu n'es pas avec ta femme, tu veux regarder à droite, à gauche, etc. Alors là, il a tout perdu le monsieur. C'est pas ça le concept. Tu as compris que c'est pas ça le concept ? Le concept, c'est qu'un homme, il puisse, le fait qu'il dit, on ne sera que de Shabbat en Shabbat, c'est qu'il reçoit sur lui une Gdusha Amitite, une vraie sainteté. C'est que vraiment, il veut être, il veut avoir un lien de des Shabbat, pas de corps. Non, mais il ne le pousse pas, le mec, le mec, il s'est certifié. D'abord, ça passe, elle le suit, d'accord, automatiquement, et lui, il ne la pousse pas, c'est pas qu'il va se retenir, il n'aura pas envie, il va aller de Shabbat en Shabbat. Ouais, mais s'il veut, s'il a envie... C'est pas automatiquement... Si elle n'a pas envie... Il a pris des distances avec ça. Non, c'est pas comme ça, comme tu crois. Parce que c'est un nouveau concept, c'est un deuxième niveau, c'est tout un monde. Normalement, on devrait faire quatre cours de deux heures rien que sur ça. Mais met, Alpi, Alpi, et met, c'est ça. D'essayer de donner... C'est pas d'essayer, c'est que c'est... Là, Rabenu, il est en train de nous dévoiler un Khidouche énorme dans la Gdusha. Il y a dans le monde des Hasidim qu'ils sont allés très dans l'extrême dans la Gdusha. Et ils ont interdit énormément de choses. Tout ça sur le mode de la Gdusha. Et il y a des autres Rabenu, qu'ils sont allés dans l'extrême gauche, qu'ils ont enlevé un grand maximum de Gdusha. Ils ont dit, on va rester, comme c'est écrit dans la Laha, dans Juhana Rour. Et Rabenu, il est ni là, ni là. Il dit, les deux, c'est faux. Les deux, c'est horrible. Et il dit, la Shmirat Abrit, c'est là et là en même temps. C'est les deux. Et là et là. La Shmirat Abrit, Rabenu, il ne te dit pas, il ne faut atteindre que le Zivouk de Shabbat. Rabenu, il met dans la catégorie de Shmirat Abrit même le Zivouk de Chol. C'est-à-dire qu'il y a des fois, des moments de Zivouk de Chol qu'on est obligé de faire. Et quand tu es en mode Zivouk de Chol, ce qu'on te demande, c'est au moins, garde la Halaha. C'est comme la fameuse phrase que Rabenu, il a dit, quand un homme, il tombe, au moins que la graisse, quand un homme, il mange du cochon, au moins que la graisse ne coule pas de sa barbe. Alors, un homme, quand il est dans l'Akdusha, en fait, ici, c'est la racine de cette phrase. Quand Rabenu, il parle du Zivouk, il parle en fait pas que du Zivouk, il parle de tout dans le monde, de toute l'anagode de Gdusha. En fait, qu'il y a deux niveaux de l'anagode de Gdusha. Il y a la anaga de Yomchol, c'est-à-dire le niveau bas. Il dit Rabenu, si tu es descendu en bas, alors ne dis pas, bon, allez, j'ai raté, j'ai perdu, allez, je me laisse. Non, 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 non. Même en bas, il y a la halaha. Au moins, implique ce qui est écrit dans la halaha. Ne fais pas au moins des choses qui sont contre la halaha. Tu n'arrives pas à rester Gdusha ou Bétara, ce n'est pas grave. Mais il y a des règles. Ça veut dire, regarde les dernières règles, les règles juste... Khaya, Basu, au moins les... Le hikar, la halaha. Mais après, quand un homme, il monte de niveau, il monte de niveau, il monte de niveau. Il les aurait d'être des prinas de Shabbat Kodesh, du Zivouk de Shabbat Kodesh. Alors cet homme-là, il a atteint un niveau que c'est presque plus matériel. C'est plus... C'est quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus... Donc là, c'est un grand niveau. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit Rabenu, quand tu tombes de ces niveaux-là... Déjà, le type, il doit aller voir sa femme et lui dire, finalement, on avait dit tous les Shabbats, que finalement, le jeudi, ça va aussi. C'est un problème aussi. Alors oui, un problème. Mais... Il ne va pas dire ça. Il va lui dire quoi ? Il va lui dire quoi ? Il va lui dire la vérité. Il n'a pas besoin de lui donner... Il va lui dire la vérité. Mais il ne dit pas des ordres à sa femme. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Il lui parle. Comment on arrive à parler avec sa femme de ce sujet-là ? C'est très important de savoir ça aussi. Je ne crois pas qu'il faut filmer tous ces cours-là. Non. Il faut savoir une chose que des choses comme ça, ça ne se fait pas à travers des ordres. Un homme, il ne vient pas chez sa femme et il dit, bon, c'est de Shabbat en Shabbat. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, il faut dire à sa femme, écoute, je veux me sanctifier sans que ça soit sur ton compte et sans que ça soit sur mon compte aussi. J'ai peur aussi moi-même de prendre quelque chose qui peut me détruire. Mais ça, c'est dans tout dans la Vodat Hashem. C'est pour ça que c'est très important ce qu'on est en train d'étudier parce que l'arabe nous nous donne la mida, la mesure exacte comment un homme il s'engage dans la sainteté. Dans tous les niveaux, dans Yvodédou, dans la Parnassa, dans tous les niveaux, c'est ça. C'est quoi ? Il dit, Rabenu, ne choisis jamais un clan. Attrape les deux dans tes mains. Juste, vois en fonction de toi comment gérer les choses et ne crois pas que quand tu tombes, tu es tombé. Non ! C'est un autre chemin que je prends. Tant que je suis dans la Ra, je suis toujours dans la Shmirat Abrit. Rabenu, il appelle les deux ces Shmirat Abrit. La mida d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de demain et tout ça. Nahon, 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 nahon. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabenu ? Alors, il dit Rabenu, de base, un homme, alors un homme, il doit aller devant sa femme et il doit lui dire à sa femme, je veux me sanctifier, je ne veux pas que ça prenne le compte de notre lien aussi. Parce que ça peut, d'un coup, la femme, elle peut entendre, elle peut se sentir très visée. Non, mais il n'a pas besoin de dire ça à sa femme. Non, mais un homme qui veut par exemple faire de Shabbat dans Shabbat, c'est quelque chose qui se fait à deux, c'est... Là, on parle des liens conjugaux avec sa femme pendant la semaine. Et un homme, il a eu la mitzvah de mitzvah d'onah, mitzvah d'onah, c'est de garder un temps spécial avec sa femme, que ce temps-là, il est... Par exemple, la mitzvah d'onah, aussi, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Qu'est-ce que c'est ? Comment c'est ? Ça peut être le niveau de Shabbat, même si c'est dans la semaine. Oui, onah, c'est mi-shabbat les-shabbats qui travaillent tous les jours. La règle, c'est tous les jours. Comme Rabiai Eliezer, quand il a demandé à sa femme, quand il m'en met la sille, il m'en met la sille. Ouais. Non, mais ça, c'est pour une autre raison. Rachid, il dit là-bas, c'est pour une autre raison. Parce qu'Apollu, c'était que quoi, non ? Rachid, il dit plusieurs raisons là-bas. C'est pas que ça. Mais c'est aussi ça, Narwan. C'est une bonne intervention. Il y a un lien aussi de Shabbat. Après Katsot, c'est parce que c'est des déchamotes qui sont très hautes qui descendent. Oui. Même s'il est pris la tchapat dans la semaine, il n'aura pas ces déchamotes. Narwan, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle des 39 lumières, des Thal Orot. Comment est-ce qu'on est au fait de la Kdusha Tabri qui va te rendre le Kavot, qui va te donner de la Hanava et de la Shiflut ? Et cette Hanava et Shiflut, elle va te donner la force dans ta bouche que les mots que tu vas dire, ils vont s'allumer dans ta Neshama, ils vont te montrer le bon du mauvais chemin. C'est tout ça, ça a rapport à ça. C'est-à-dire, pour atteindre les Thal Orot, pour atteindre le niveau de Shadaï chez le Shabbat, les Thal Orot, il faut qu'un homme, il atteint un des deux niveaux. Ou alors, Shmirat Abritata, ou alors Shmirat Abrit Ila. S'il atteint le Ila, il est aukhe de Yichuda Ila. Il est aukhe qu'il n'a même pas besoin d'aller au travail. Il est aukhe que sa lumière de Thal Orot, de Shakaï, il est contenté de tout ce qu'il a. Il est aukhe qu'un homme comme ça, il n'aura pas de volonté à se monter. Parce qu'il a dit David à l'auteur, c'est Romachol, c'est Yeroula Ila, Tatara, c'est Yeroula Ila, il faut les deux. Alors, il faut les deux. C'est ça le khidouj de Rabenu. C'est pas que un. C'est pas que de viser en haut. Rabenu, il te dit, vise là où il faut viser. Pas que en haut. Des fois, il faut viser en bas. Eh oui. Alors, ça ne dépend pas que de toi. Ça dépend de ta femme. Des fois, ça dépend d'autre chose. Eh oui. C'est ça la kdoucha tabrit, elle est de deux niveaux. C'est pas un niveau que en haut, c'est les deux niveaux. C'est de savoir être, de toujours vouloir être en haut et que quand tu sens que tu dois descendre en bas, descends en bas sans aucun problème, sans avoir peur, en gardant la rha et même si tu n'es pas habitué à faire ce que tu dois faire. C'est ça la vraie kdoucha tabrit. C'est un homme qui sait... Hein ? Oui, oui, oui. Avant ça, c'était ou là ou là. Oui. Ravey-nous ici, il nous enseigne qu'un homme, la shemira tabrit, c'est bechnéprinot. C'est pas que une berina, c'est bechnéprinot. Et la preuve de cela, c'est le vav. Il y a deux vav, deux shemira tabrit. Dans le mot vav, il se dit avec deux vav. C'est que la shemira tabrit, elle est et yom khol et shabbat. C'est pas que shabbat. Et c'est ça le sot des 39 tal, les 39 lumières. Et c'est ça le vav de Yosef, du qu'on met dans le kavod. Et ça, c'est le secret, mes amis, de tout dans le monde. C'est de savoir, de ne pas croire. Regardez, mes amis, page 129. Si vous permettez, on va étudier la Torah. Excusez-moi madame, je vais faire avec la Torah maintenant. Avec la Torah, parce que quand un homme, il va atteindre la shemira tabrit, alors ça va lui donner le vav, et le vav, ça va lui donner le kavod dans sa bouche, que quand il va lire les mots, ils vont s'allumer, ils vont lui montrer le bon du mauvais chemin. Mais quand un homme, il n'a pas la shemira tabrit, des deux shemira tabrit, alors il n'a pas le vav, donc il a le kvatpe, il ne peut pas étudier, il ne peut pas lire, ce qu'il lit, ça n'éclaircit pas, et il s'éloigne du emmètre. Il n'a pas le vunot à Torah. Le unka, il ne comprend pas la déduction, la parole. Tout ça, ça dépend du brit, en fin de compte. Ça dépend de la shemira tabrit, bepchitout. Alors mes amis, je vais essayer de lire vite fait, parce que c'est important. Dans la page 129, j'ai rapporté la Torah 79. Rabbeinu, il parle la même chose, la même chose, mais dans un autre concept. La même chose. Alors je vais lire, bepchitout, kiyashnei tchuvot, attends, je crois que je vais le lire dans le Likouté Moran directement. kiyashnei tchuvot, Rabbeinu il dit, il y a deux sortes de tchuvot. C'est marrant qu'il y a, Rabbeinu il dit ça. Deux sortes de tchuvot. Il y a des gens qui font du masah ou matan, du business, ils vont au travail. Et ces gens-là, quand ils vont au travail, ils sont dans les bêtises de ce monde. Ils parlent de la bourse, de ce qui se passe, de où il faut investir. Ils parlent, ils parlent, comment je pourrais faire encore de l'argent, encore de l'oseille, et de l'oseille, et t'as une combine, t'as une idée de vouloir, etc. Et en plein milieu de son business, en plein milieu du travail, en plein milieu de la journée, D'un coup, il a comme un éclaircissement d'esprit. Et d'un coup, il se dit, j'ai envie de faire tes chuvot. Qu'est-ce que c'est, c'est pourri ce monde-là. J'ai envie de faire tes chuvot. Mais après, comme il est en plein milieu du business, il ne peut pas tout arrêter. Alors, il va faire en sorte, alors malheureusement, ça continue, le travail continue, il l'oublie, c'est irouretchouva, il continue le business. Et ça, c'est le niveau, il dira Benu, de ce qui est écrit dans Yerkeskel, il y a dans le ciel, des anges qui s'appellent, Hachemal. Ces anges-là, ils ont une vitesse énorme qui vont et qui vient. Il y a dans le ciel, ils repartent, ils viennent très 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 vite. Et ça, c'est quoi ? Il dira Benu, ça c'est la personne qu'elle va et elle vient dans la chuvot. Elle va et elle vient. Elle ne peut pas rester. C'est très dur de rester dans la gdusha. Elle n'arrive pas. Alors, elle va, elle vient, de temps en temps, elle a de la gdusha, de temps en temps, elle est dans le business, de temps en temps, elle est dans la gdusha. Il n'a pas d'apaisement. Une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, c'est à peu près nous tous. Nous pas mes amis. On a des petits trucs, on se réveille, mais comme il n'y a rien qui se passe, alors on retombe. Et voilà, il y a encore un jour, il y a encore un autre jour. Mais Zeprinath, il dit à Benoussa, cette chouva-là, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Shechet Yeme Achol. Vous voyez maintenant, mamache, le lien avec notre Torah, Péléplaïm. Ça, c'est les six jours de la semaine. C'est quoi les six jours de la semaine ? C'est quoi le zivoug de Yom Chol ? Il t'explique c'est quoi le zivoug de Yom Chol ? C'est Pam Tamé, Pam Kacher, Pam Asur, Pam Moutar. C'est des zivougim qui vont se faire comme ça, comme ça. Si tu es bien comme il faut, alors le zivoug, il sera Bigdusha. Si tu étais énervé ou alors tu étais fatigué de la journée ou tu as vu un film juste avant, tu as envie de la péter un peu, de croire que tu es à Hollywood, tu vas faire un petit zivoug qui est à mes. C'est en fonction du Yom Chol, c'est dans la façon de comment un homme il est. Aval, mais il y a une autre sorte de tes chouva. Ça s'appelle Chouva Shlema. Cette chouva, elle s'appelle comment ? Prinat Shabbat. Shabbat, mes amis, c'est un jour, un jour, que jamais il bougera. Depuis la création du monde, c'est le septième jour. Jamais on a repoussé Shabbat ou alors on a devancé Shabbat. On t'y chabéave, si ça tombe Shabbat, on le pousse. D'accord ? T'as un itester, si ça tombe à Shabbat, on le fait avant. D'accord ? Les fêtes, quand il y a des fêtes, on repousse ou on remet à droite, à gauche. Shabbat, jamais on bouge, c'est fixé. Chouva de Shabbat, c'est Chouva fixé. C'est un homme qui est fixé dans l'acte du chat. Quand il est marlite, quand il choisit d'être là, il est là. une Chouva complète ou prina de Shabbat, c'est Shabbat. Shabbat, c'est un repos. C'est quoi un repos ? Il n'a pas de combat. Il n'a pas de pam tamé, pam taor, pam kasher, pam pasol. Il n'a pas cette comment ça s'appelle ? Cette contradiction. Le combat, cette lutte. Il n'a pas la lutte. Il n'a pas le tov et le ra. Lui, il est naïcha. Shabbat va inafash. Ki ba Shabbat, ba menucha. Quand il y a Shabbat, il y a menucha. Shiyesh lo menucha, mikol vakol, venitre haral et gamre que le mal, il est complètement éloigné. Ça, c'est le emet, mes amis. Ça, c'est de base. Comme ça, ça doit se passer. Malheureusement, nous, comme on est loin de la Gdusha de Shabbat, on ne le voit pas ça. Mais, il y a la tshuva de Yomchol et il y a la tshuva de Shabbat. La tshuva de Yomchol, c'est quand un homme, il va peut-être retomber après. Alors quoi ? Ça veut dire qu'il n'a pas fait tshuva ? Vadaï, il a fait tshuva. Mais c'est une tshuva où ça se peut qu'il retombe après. Makara. C'est une tshuva. Mais c'est dans le gamot. Ça s'appelle une tshuva de Sheshach yomchol. Mais maintenant, il y a une tshuva de Shabbat. C'est quoi la tshuva de Shabbat ? C'est que quand un homme, il fait tshuva sur une faute, c'est fini, il n'y a plus jamais, il s'est terminé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Jamais on peut le bouger de sa... Il dit l'arabeïnou, maintenant je veux que tu sages quelque chose de très fort. Chez tshuva, shlema uprina Shabbat, que la vraie tshuva, c'est la tshuva de Shabbat, qui tabe midrash rabba, car c'est écrit dans le midrash, que je ne sais pas qu'à Adamarishon, mais Kain, quand Adamarishon, il a vu Kain, veshalomana sebedincha, et il lui a dit, Adamarishon, à son fils Kain, après qu'il a tué Avel, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ton jugement quand tu as tué Avel ? Veshivlosha, tshuva. Alors Kain, il lui a dit, écoute, papa, j'ai fait tshuva. Et quand j'ai fait tshuva, c'était fini. Amar, Imkar, Adamarishon a dit, si c'est comme ça, t'akifreïla tshuva. Si c'est ça, combien c'est fort la tshuva. C'est la première fois qu'Adamarishon, il voit, qu'est-ce que c'est la tshuva, que ça existe. qu'est-ce qu'il a dit tout de suite, Adamarishon, tout de suite, mis morshir leyom à Shabbat. De là, on apprend que quoi ? Que la tshuva prina tshabbat. Elle est très très forte. Quand il a entendu la tshuva de Kain, qu'il a fait tshuva, il a dit, mis morshir leyom à Shabbat, car la tshuva, c'est du niveau de Shabbat. Mais là, Rabbeinu, il pose la question, velichora, ma, i'nyan, Shabbat et tshel tshuva. Où est le lien qu'Adamarishon, il entend de Kain qu'il a fait tshuva, tout de suite après, il dit, mis morshir leyom à Shabbat. Où il est le lien ? Ma question. Il aurait fait tshuva dans la faute. Après la faute, il aurait fait tshuva. Il ne savait pas qu'il avait fait tshuva. Qui ? Adamarishon. Oui, mais après, il a dit, mis morshir leyom à Shabbat. Mais pas après la faute. Non, après, il lui a dit qu'il a fait la tshuva. Alors, où il est le lien ? Il dit, Rabbeinu. Je ne sais pas s'il savait que c'était avant Shabbat, après Shabbat. Où est le lien ? Pourquoi ? Parce qu'il a fait une vraie tshuva. Mais d'après ce qu'on vient de dire, tout est bien expliqué. Un homme qui l'a fauté et qui fait tshuva et que plus jamais il revienne sur cette faute, ça s'appelle une tshuva de Shabbat. Ça s'appelle une tshuva parfaite. Ouprinat Shaddai ! Là, il dit Shaddai et c'est ça le nom de Shaddai ! Un homme qui fait une tshuva Ouprinat Shabbat, il atteint la lumière du Shaddai qui veut dire Ouprinat Métat Ki Mahou Shaddai Che Amar Le Olamo Daï C'est qu'il sait dire Daï. Ouprinat Shabbat Gamken Kark Moshé Katouf Ve Yishvot Ben Meshvi Mikol Menachtov Ouprinat Métat Ouprinat Shaddai Kanoda Ve Zé Shabbat Ve Yikach Etta Adam Ve Yenichu Be Gan Eden Ve Yikach Man Nathale La Nathale Mare Ba Yisod In Dile Be Zimnad De Tav Ve Ti Uvta Ouprinat Shabbat Ve Zé Ve Yikach Ve Yikach Ve Yikach Ve Yikach Ve Yikach Parfaitement par rapport Tautement la bestialité Ve Yikach Ve Yikach Ve Yikach Ve Yikach Ve Yikach D'accord Maintenant on peut s'attacher A un homme Que lui il fait Le Yikouda Tata Yikouda Ila Cet homme là C'est Rabbeinu Akkadosh Donc d'abord c'est ça le conseil Maintenant peut-être On peut être zorré Un petit peu De goûter Le Yikouda Tata Et aussi Le Yikouda Ila Mais ça c'est dans ton niveau Personnellement A toi C'est à dire un homme Par exemple Même dans tes longuissements Même dans tes longuissements Oui Vadaï Vadaï Même dans les longuissements Même dans les volontés Bien sûr qu'elle a une hache pas Shabbat Elle a une hache pas énorme Plus on est zorré De l'Akdusha du Shabbat Plus on est zorré De cette chouva De ce zivouk de Shabbat Les gens ils posent des questions Pourquoi il faut lire Le Nikouté de Philode De Shabbat D'être zorré De l'Akdusha de Shabbat Parce que si un homme Il est zorré De l'Akdusha de Shabbat Ces choses là se font Normalement tout seul Sans travail Parce que dans l'Akdusha De Shabbat On inclut l'Akdusha Du zivouk de Mishabbat les Shabbats Donc ça ça va se faire tout seul Mais si on n'a pas De préparation à Shabbat Le Shnaïmikravechata Boum Le Mikveh Hein ? Non Est-ce que le jour en lui-même Puisqu'il existe Le Shabbat Il est fixe Est-ce que ce jour en lui-même Il n'a une hache pas ? Il n'a une hache pas Vadaï qu'il n'a une hache pas C'est Rabbeinoui qui nous demande Même si tu ne fais rien Oui, oui, oui Il n'a une hache pas Même si tu ne fais rien Mais plus tu fais Plus tu ne mouches pas Du Dusha de Shabbat Mais même quand tu ne fais rien C'est aussi Il y a quelque chose De fin Que c'est obligé Qu'on le ressent Un tout petit peu Qu'il y a une différence Dans les zivoukimes On parle d'un homme Qui a un minimum de Gdusha On ne parle pas d'un homme Qui n'applique pas la Halakha On parle d'un minimum C'est-à-dire on parle d'un juif Paschout qui applique la Halakha C'est certain que le Shabbat Il y a un Aonek Shabbat Qui est au-dessus tout Et qui est par-dessus C'est comme le manger Le manger de Shabbat Ce n'est pas le manger de Yom Khol Tu peux faire le même plat Pendant Yom Khol Le goût du Shabbat Il est spécifique C'est exactement pas Et pour le zivouk de Shabbat Et dans la Gdusha Il y a la même chose aussi Alors oui Vadaï Le tzadik c'est lui Qui fait béhémet le Yéhouda Non nous aussi on doit le faire Nous aussi on a le devoir de le faire Mais on n'arrive pas Alors il faut faire De notre niveau à nous Alors un homme il doit savoir C'est quoi son niveau à lui Son niveau à lui par exemple C'est zivouk Alors toi Le travail d'un homme Qui doit faire le zivouk C'est d'essayer d'être Parfaitement Et dans ce concept là Ce que lui va rajouter Lui même Ca s'appelle zivouk de Shabbat Même si c'est pendant le Yom Khol Parce que ce qu'on parle D'avoir de zivouk de Shabbat C'est à dire C'est de se garder une sainteté C'est d'être propre envers HM C'est d'avoir une sorte de pureté De ne pas ressentir La matière de ce monde-ci Le choucha michouch Comment on dit le michouch Choucha michouch Le toucher Parce que D'où vient le zivouk D'où il vient la tahava du zivouk Ca vient du toucher La sensation c'est le toucher Le frottement qu'il y a Entre deux corps C'est ça qui nous Nous on doit enlever Ce corps qui est matériel Qui vient du serpent Et que nous on dépend Tout l'amour à travers Le lien conjugal La Torah elle est complètement Contre cela L'amour ne se fait pas A travers les liens Conjugaux du corps à corps C'est pas du tout ça La Torah elle nous enseigne Que l'amour Elle est dans le coeur Et dans le cerveau Et que le vrai Yichoud ve zivouk se fait D'abord dans le cerveau Et tant qu'il n'y a pas Un yichoud et un zivouk Dans le cerveau S'il n'y a que Un yichoud ve zivouk A travers les corps C'est pas C'est de la bestialité En gros Un yichoud ve zivouk Un yichoud ve zivouk Un yichoud ve zivouk Un yichoud ve zivouk Un petit peu Des fois Une petite pensée La façon de comment tu l'as Fais Peut-être la chose Jamais C'est très dur De faire quelque chose Parfaitement Même si c'est Shabbat Et ben non Shabbat La nature de Shabbat Elle est parfaite Si moi je suis pas parfait C'est parce que moi Je vis dans le Yom Chol Même pendant Shabbat Je vis dans le Yom Chol Mais c'est ça Mon problème à moi Mais le Tzadik Lui même Il est du niveau de Shabbat Le Tzadik Donc plus je m'attache Au Tzadik Plus j'ai une influence De Shabbat Et plus je peux mettre Le doigt De ce qui est amé Ce qui est hors Dans ce que je fais Ce que les autres N'arrivent même pas C'est à dire C'est des Et ça C'est de vous note La Torah C'est des cases nouvelles Que le Tzadik Il te donne Il t'ouvre Que tu arrives A découvrir En toi même Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est pas bien Qu'est-ce qui est parfait C'est toute notre Torah C'est d'avoir de la Moudaout Exactement Et ça à travers A travers le Tzadik Et le Prina des deux niveaux 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 Il dit On voit Qu'il y a deux niveaux De Shakaï Il y a le Shadaï Et le Shadaï Il y a le Shadaï De Yom Chol Il y a l'homme qui dit Daï Au Tavot Et qui fait Et un homme Qui dit Daï Même à ce qu'il a Le droit de le faire Et qui se maintient Que l'Ihrvot Shabbat Ces deux niveaux Et le Prina des deux niveaux Il y a le travail Qu'un homme Il travaille Pendant la semaine Et le travail Il doit travailler Un petit peu Jusqu'à qu'il a Son Daï Ça suffit Et il y a le Shadaï Chez le Shabbat C'est quoi le Shadaï Chez le Shabbat C'est qu'un homme Il arrive à un niveau Pendant la semaine Qui vit comme Shabbat Qu'il n'a même pas besoin D'aller au travail Ça part dans ça Il la reçoit D'Akadosh Bokhu Directement jusqu'à Chez lui à la maison Il n'a même pas besoin D'ouvrir la porte Pour la prendre Ça vient jusqu'à Ses mains À lui Ça c'est le niveau De Shabbat C'est le Yerudah Ilaha C'est le Zivouk De Shabbat En Shabbat C'est les Talorot Etc Etc Il y a aussi L'autre côté Plus simple Le côté plus simple C'est les Talmelachot Et son travail Ça devient Mishkan Il a le Shakaï De Yomchol Lui Il est attiré Par l'ange Matat Pas par Hachem Idbarach Matat C'est l'ange de la semaine Matat C'est l'ange de la semaine Akadosh Bokhu Il s'habille Dans Matat Pour conduire Le monde Mais ça On en parlera La semaine prochaine Parce que ça C'est vraiment Un autre sujet Totalement Moi ce que je veux parler C'est surtout Ces deux niveaux là Mes amis Le Zivouk De Shabbat Et le Zivouk De Yomchol C'est que là Rabenu nous enseigne Ce que Ce n'est pas Outou ou rien Il y a des gens Qui croient Outou ou rien Et même s'ils disent Non c'est pas comme ça Mais on se conduit Toujours de Outou Ou rien Et ça C'est très grave Et Rabenu Il dit Il y a le juste milieu C'est pas exactement Le milieu Mais c'est de tenir Les reines Des deux mains C'est à dire De savoir Comment monter Et que quand un homme Il doit redescendre Alors de savoir Descendre de manière Qui reste un tzadik En descendant D'accord ? Un homme par exemple Il a raté Tfilat Tfilat Tchacharit Il a raté Tfilat Tchacharit Alors qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors Ou alors De Minha Mais il se dit Mais j'ai raté Toute la tfilat Tchacharit Minha c'est à 5h 6h de l'après-midi Là il est 1h De l'après-midi Je fais quoi là ? Alors il y a la possibilité De mettre les téfilines Faire le Kriat Tchema Et les enlever Voilà C'est une possibilité Ça ça s'appelle Un homme ou tout Rien Lui il a Il n'a pas réussi A faire Tchacharit Alors vite fait Il mêle et Tfilin Voilà Ça y est Kriat Tchema Mais maintenant Mes amis Il y a des mots Dans la prière Que on peut les lire Pendant toute la journée Par exemple Vahiyah Haradvarim Maele La Kedat Yitzrak C'est aucun rapport Mais Tt Filin Commence à faire Toutes les kétorettes Lise tous les Alléluia Léluel Bekocho Lise à la fin De la prière Ashrie Jevete Hau Valet Tzion Filale David Ayom Yom Ça on peut le lire Ça Par exemple Baruch Ishtabach Et toutes ces choses Là on n'a pas le droit De faire Quand le temps Il est arrivé Les brakhot Quand le temps Il est passé Il est passé Mais il y a autour De tout ça Autour C'est une louange À Hachem Qui est phénoménale Quand on ne le lit Au moins une fois par jour On le rate Ravala Lazman Après il y a Tfilale David Tfilale David Tfilale Ou Valet Tzion Ça tu peux le lire Après Il n'y a pas de problème À ces Yannam Là Et maintenant Alors comme J'ai raté Ma prière de Bon vite fait Bon vite fait Je vais mettre Mes teffes Tac 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 C'est fini Ou tout rien Rabenu Il dit Tu peux être un tzadik Même maintenant Là Même maintenant Tu as une possibilité Comment Trouve Sois un artiste Fais ce que tu peux faire N'essaye pas de jeter De rater Et ça c'est dans La Taha Vatakhila Un homme Il essaye de ne pas tomber Dans la Taha Vatakhila Il essaye de ne pas manger Des gâteaux Même si c'est Roche Rodej Il essaye de Etc D'accord Ah Ah ok Alors c'est pour ça C'est Alors il y a des gens Il y a des gens Qu'ils essayent De garder la Taha Vatakhila Et d'un coup On lui ramène En plein milieu Dans un cours de temps On lui ramène un gâteau Et il vient Il goûte Il mange Et voilà Alors d'un coup Il se dit Attends Qu'est ce qui se passe Je suis tombé Dans la Taha Vatakhila A peine Il dit Non 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 Maintenant là En mangeant ton gâteau Là maintenant Tu as la possibilité De devenir aussi un tzadik En faisant la brahote Comme il faut En mâchant En essayant De ne pas trop l'avaler De ne pas trop rentrer Il dit Rabenu Toi tu crois Que tu es descendu de niveau Tu n'es pas descendu de niveau Parce que pour devenir un tzadik Il faut être un tzadik En haut Et en bas Et en haut Et en bas Et mes amis Il y a Il y a un Hayé Moharan Qui est Qui est un Hayé Moharan Moi ce Hayé Moharan là Il m'a Il m'a Ma mâche Ma mâche Il parle de Rabbi Yohanan Ben Zakai Rabbi Yohanan Ben Zakai C'était C'était le plus grand élève De Hillel Azakai Et Et Rabbi Yohanan Ben Zakai Non c'était le plus petit des élèves De Hillel Azakai Et dans la Gemara Dans Maseret Suka On dit C'est quoi le niveau de Rabbi Yohanan Ben Zakai Et là bas La Gemara elle mentionne Une dizaine de niveaux Qu'il a Rabbi Yohanan Ben Zakai Rien que tu lis T'as des cornes Qui poussent sur ta tête Tellement c'est puissant C'était le plus jeune Le plus petit des élèves De Hillel Azakai Et le plus grand C'était Rabbi Yohanan Ben Zakai Que chaque Chaque oiseau Qui volait sur lui Il brûlait De grandeur De grandeur Et donc le plus petit de grandeur C'était Rabbi Yohanan Ben Zakai Rabbi Yohanan Ben Zakai Il connaissait le langage Des arbres Des feuilles Des animaux Des poissons Il connaissait le langage Du ciel Des nuages Il connaissait le langage De l'eau Du feu Le langage des démons Des anges Il connaissait Toute la Torah Dans le futur Il connaissait Il a étudié Tout ce que Moshé Rabbeinu Il a étudié au Mont Sinai Il n'a jamais perdu Rien quoi que ce soit De connaissance Jamais personne Ne l'a contredit Tout ce qu'il a été dit A été reçu Pendant toutes les années Tout le temps Un homme inimaginable Rabbi Yohanan Ben Zakai Se tient à la fin de sa vie A la fin de sa vie Tous ses élèves Ils sont autour Et Rabbi Yohanan Ben Zakai Commence à pleurer Et ses élèves Il leur dit Rabbi Yohanan Ben Zakai Pourquoi tu pleures ? Peut-être t'as peur De Que tu vas mourir Que Alors Rabbi Yohanan Ben Zakai A répondu Une réponse Tremblante Il leur dit Devant moi Se tient Deux chemins Et je ne connais pas Dans quel chemin Je dois aller Rachid Il dit Deux chemins Gan Eden Géinom Et là Rabbeinu Il pose la question A ses élèves Rabbeinu Il dit Attendez Rabbi Yohanan Ben Zakai Il ne savait pas Behemeth S'il va au Gan Eden Ou s'il va au Géinom T'es pas sérieux quand même Rabbi Yohanan Ben Zakai Avec toute sa grandeur Et toute son humilité Et sa anava C'est certain qu'il savait Qu'il allait dans le Gan Eden Alors comment lui Il dit Je ne sais pas Dans quel chemin Je vais Peut-être dans le Gan Eden Peut-être dans le Géinom C'est pas possible Qu'il va dans le Géinom Alors Rabbeinu Il a répondu à ça Une réponse Et Il faut étudier Ce qu'il a écrit là-bas Je vais juste vous dire le point Rabbeinu Il dit en vérité Rabbi Yohanan Ben Zakai Des fois Quand un tzadik Il monte dans le ciel Des fois Et bien On ne l'amène pas Directement A sa place Des fois Un tzadik Dans le ciel Quand il va monter en haut Avant qu'on l'amène A sa place On lui fait un détour Et il doit descendre Dans le Géinom Il doit descendre Dans le Géinom Et là-bas On lui fait un clin d'oeil En lui disant Tu sais Tu peux prendre des gens Avec toi Et là S'il prend des gens Il les amène Après il va dans le Géinom Et c'est pour cela Il y a des Nechamot dans ce monde-ci Il y a des Nechamot dans ce monde-ci Que auparavant C'était des tzadikim Dans une autre vie Ils ont vécu une vie De tzadikim Mamash Tout De A jusqu'à Z Ils ont tous fait bien Tout fait parfait Et ils sont montés dans le ciel Et dans le ciel On leur dit Gan Eden Mais d'un coup Il y a un ange Du Hémet Qui vient Et qui rugit De toutes ses forces Et qui dit Hey ! C'est pas normal Qu'il va au Gan Eden Il est né Avec des parents Kadosh Dans un endroit Kadosh Il est né dans la Torah Il est né dans une Viva de Kadosh C'est normal Qu'on devienne des tzadikim Comme ça S'il serait né Dans une famille Balchouva Belleville En train de De faire des Ça se peut Qu'il sortira un voyou Alors pour moi Tant que ce tzadik là Il n'est pas né Il n'a pas passé Ce passage là C'est pas un vrai tzadik Alors des fois On doit prendre Des néchamot De tzadikim Énormes Énormes Et de les refaire Redescendre Dans ce monde-ci En mode Pas religieux Ou alors En mode faible Et là Ils doivent Prouver dans le ciel Que en vérité Ils sont vraiment Des tzadikim Même de cette manière là Et leur Et leur Et leur Nissaïon à eux C'est que jamais Ils vont obtenir De l'Aqdusha Ils seront toujours Dans la tshuva De chéchette Yémé Arol Parce que Le tshuva de Shabbat Elle a déjà été fait Et lui Toute sa vie Doit être en mode Des fois je gagne Des fois je gagne pas Et c'est pour cela Qu'Abeno il vient Il dit Parce que toi Tu dois pas atteindre Le niveau de haut Tu dois juste Atteindre le niveau Du combat De toujours te remettre Et de toujours avancer C'est ça ton tarlit Ton tarlit C'est la tshuva De chéchette Yémé Arol La tshuva de Shabbat Tu l'as déjà fait C'est ça Encore une fois A Abeno qui l'a dit Que moi j'ai terminé Alors on a aussi là-dessus Non Comment on sait Si on a Abeno il a dit Nous on en fait Tout le temps Hein Comment on fait Comment on fait Si on fait Pourquoi Parce que Rabbi Yochanan Ben Zakaï Il dit Moi je suis devenu Rabbi Yochanan Ben Zakaï En tant que Rabbi Yochanan Ben Zakaï Mais si maintenant Moi on va me faire descendre Dans Dans Jean David Dupont Je sais pas Comment je vais être Mon vrai moi Et là Tu devras Te battre Ce Rabbi Yochanan Ben Zakaï Il devrait se battre Pour prouver que Je tiens quand même A Hachem Et à la Torah Même si j'attrape rien Ça c'est énorme Et ça ce secret On l'apprend Dans le Zivouk de Shabbat Et le Zivouk de Yom Chol De base un homme Il doit être toujours Dans le Zivouk de Shabbat Mais quand il atteint Le Zivouk de Yom Chol Il dira Abeno c'est pas grave Juste Tiens Le Choukhan Arour Regarde bien Ce qui est interdit Ce qui n'est pas interdit Béhémède Et fais Ce qui est permis Fait Ce qui n'est pas permis Ne fais pas On est dans le chemin déjà Ouais On est en route C'est ça Six jours pour arriver à Shabbat Quand tu dis Il va parler C'est vrai Il va parler C'est vrai Il va atteindre Le degré du Shabbat Il peut refuser D'être toute sa vie Dans les Nez Açut Oui C'est-à-dire qu'il ne va pas Toute sa vie Dans les Nefilotes Non Le Yom Chol Le Yom Chol Le Yom Chol C'est le combat C'est le combat C'est le combat A travers C'est toujours dans les Alakha On ne parle pas du cas Où il va Ah ok Aussi C'est des niveaux Mais aussi Aussi Il y a aussi Dans les Averrocs Il peut tomber Il se relève Oui Oui Même ça Oui Ça c'est considéré Comme les lames à tête Malkot Ah ben non Il a dit Même de tomber Dans des fautes C'est un ticoun C'est une réparation Non Parce que c'est Une achna On veut te rabaisser Parce que t'es trop T'as trop de la gava Alors on te fait Faire tomber dans des fautes Pour que tu baisses ta tête Mais que si tu le prends Comme il faut Ah mais ce que tu as dit La dernière fois C'est pas vraiment des fois C'est dans les niveaux De Midot Mais en restant dans L'Alakha D'accord En restant dans L'Alakha Mais il y a aussi Il y a aussi Une berina Qu'un homme Il est aussi Dans le Dans le Mamache Dans l'autre côté Mais qui se bat Pour sa judaïcité Il va se battre Toute sa vie Pour mettre les téfilines Ils vont être mis A l'ashkia Mais il va se battre Pour eux Il va se battre pour eux Et ça C'est pas que c'est un rachat C'est que Il est venu dans ce monde-ci Pour ça Pour se battre Pour le minimum De la Torah Parce qu'on l'a déjà vu Dans un autre Gilgoul Parfait Maintenant on veut le voir Dans l'autre côté Là il a prouvé Que sa Tzikout Elle n'est pas À travers Le monde Ses parents L'entourage Là il a trouvé Il a prouvé Que sa Tzikout C'est sa propre volonté Et son débat à lui Et que même si J'obtiens pas La médaille d'or Je me bats quand même Alors ça Il ne sait pas En vérité Ça il ne sait pas Ça c'est un cadeau Qu'on lui donne C'est des cadeaux Dans le chemin D'un coup Il ramène encore Et ça c'est son mérite A lui C'est des cadeaux En vérité Tout ça c'est des cadeaux Des énormes Qu'un cadeau Il fait avec nous Quand un homme Il tombe Il va ramener En fait des autres Méchamotes Qu'il ne pouvait pas Revenir que grâce à toi Et ça ça s'appelle Du ribit C'est du ribit Sur toutes tes bonnes choses À toi dans le bien Je parle du ribit Dans le bien C'est des choses Qu'on gagne Qu'il nous fait faire gagner Sans que nous On ne sait pas Dans les avérotes Eux-mêmes Mais ça ce sont des sujets Qu'on ne peut pas On ne peut pas en parler Comme ça Surtout sur internet Parce que Kvod Elohim Asterdavar La façon de comment Hachem Il gère les choses On doit se taire Parce que nous On a la Torah La Torah Elle nous dit Ce qui est permis Ce qui n'est pas permis Après le reste Ça peut être Beaucoup de paroles En l'air Mais des fois Il faut savoir Ce genre de paroles là Parce qu'on ne connait pas Les contes de ce monde-ci Et nous on croit Que voilà On est là On ne sait pas On doit arriver là On est toujours tombé On tombe On n'arrive pas Ce qu'on demande à un homme C'est que ça C'est que ça Et pas plus que ça C'est pour cela Que dans tous les cas Il faut se battre Il faut atteindre Ce niveau là De Kdushat Abrit Bezrat Hachem Comme on le peut Comme un homme Il a le devoir D'essayer de le faire Et il faut savoir une chose Mes amis Le fait qu'un homme Il dit Shema Israël Hachem Elohen Ou Hachem Echad Baruch Shem Kevod Malchut Oloven Bizmano Bizmano Ça veut dire Le matin Avant Avec les tfilines Mais Bizmano Bizmano C'est à dire Le Zman du Taz Et du Magen Avraham Pas le deuxième Zman Et aussi le soir De dire le Kriachma Le soir Après de cet accord Avant Quand on le dit Ça nous aide A nous A être aussi Dans notre place Elion Ou Tartan Parce qu'on a dit Que Shema Israël C'est Yichuda Et Baruch Shem C'est Yichudatata Un homme qui l'est Makpid Le Kriachma Ça le met en place Dans son Avodat Hachem Où il doit être S'il doit être en mode Shabbat Ou s'il doit être en mode Un homme qui n'est pas Makpid Au Kriachma Ça déroule tout La Parnassah Le Zivug Et on va voir même L'étude de la Torah Tout Ça déroule tout Un Kriachma Israël Un Kriachma Israël Comme ça Il commence cette Torah Ça veut dire que Quand tu le lis dans le Zman C'est comme si tu es dans la Kriachma De Shabbat Oui Quelque part Ou si tu es orré Tu as une Ehara Du Zman de Shabbat Et de la Teshuvah Qui est Naïcha Et de tous les niveaux Qu'on a parlé D'une Bechina C'est pas tout complètement Mais voilà Et aussi d'une Kdushat Abri Et celui qui ne fait pas Eh bien c'est compliqué Ça devient amer C'est la Merirut Tout devient de l'amertume Le Zivou Le truc Ça devient compliqué Donc déjà C'est une chose Qu'on a appris ce soir Mes amis Alors les 6 jours Alors Rabbeinu Il a plusieurs Torah Que déjà Il faut savoir une chose Le Vinoam Qu'on dit Motze Shabbat C'est une phrase Qui fait deux lignes Et le Zohar Akadosh Le Ria Akadosh Il dévoile Que dans cette phrase là Tu prends la Gdusha De Shabbat Et tu la mets Dans les 6 jours De la semaine Quand tu dis Quand on dit Le mot Il est De prendre La Gdusha De Shabbat Et de la faire Rentrer dans Aussi Et Rabbeinu Il parle énormément Un concept Qu'il faut toujours Éclaircir Les 6 jours De la semaine A travers le Shabbat C'est pour cela Déjà Qu'on doit être Makhpide Tous les jours Que quand tu chantes Le chant De Ayom Yom Echad Ayom Mercredi Jeudi Vendredi On doit vivre La Gdusha De Shabbat Et grâce à ça Un homme Il enlève Le Yom Khal Il enlève Le Tamé Taor Pasoul Kacher Tu enlèves C'est des combines Que On doit le faire Donc tout ça Mes amis C'était pour parler D'une D'une idée Philosophique Si on peut dire Une idée Parfaite Dans l'âme Comment ça s'appelle Dans Torah Tanefesh Comment on dit Torah Tanefesh Dans la psychologie De l'âme Rabenu nous donne Que ça n'existe pas De choisir un camp Ou là Ou là Rabenu il dit On a besoin de tout Il faut juste savoir Comment on doit Les utiliser Parce qu'on est dans l'Io Si on pense toujours A voir que le Shabbat Que le Shabbat Déjà c'est pas Tu n'as pas l'équilibre Mais en plus C'est dans l'Io Tu dis je tombe Je tombe Je tombe Ouais Mais il y a des gens Qui réussissent Oui Mais pour tout le monde C'est global Ouais Alors c'est ça le conflit Abenu il te dit Moi je vais dévoiler un secret On a besoin de tout Tu ne peux pas dire Sur ça que c'est mal Et sur ça que c'est bien Et sur ça que c'est bien On a besoin des deux Maintenant il faut savoir Que quand tu descends de niveau Comment rester Dans ton C'est comme par exemple Les gens qui ont voulu voyager A Ouman chez Rabenu Alors ils ne sont pas arrivés A Ouman chez Rabenu En fin de compte Alors qu'est-ce qu'on aurait fait Quand il y avait Qu'est-ce qu'on a fait Alors les gens Il y en a qui repartent Motser Shabbat Bon je ne suis pas arrivé Chez Rabenu Je repars chez moi à la maison Les élèves de Rabenu Quand ils n'étaient pas là Au Shachana Ils sont venus Motser au Shachana Maintenant c'est fini Les gens ils repartent On va On fait ce qu'on peut On fait ce qu'on peut On fait ce qu'on peut Un jour Rabi Israël a voulu Se tremper dans le mikveh De Shmuel Hanavi C'est comme bien Normalement ça C'est tellement pas chaud C'est pas pas chaud Eh oui Eh oui Et tout c'est comme ça Tout Tout Les choses les plus simples C'est les choses les plus Ce que tu racontes Ça devrait être normal Rabi Israël a voulu Se tremper dans le mikveh De Shmuel Hanavi Dans le caver là-bas De Shmuel Hanavi De Hanna Et quand il est arrivé là-bas L'eau était Basse C'était pas contenu Comme un mikveh Alors qu'est-ce que nous On aurait fait nous On rentre Et bien Rabi Israël est rentré Il a fait comme ça Et il avait son Il s'est allongé Et son petit-fils Il s'est un petit peu moqué de lui Il dit Il n'y a même pas 45 Il n'y a rien du tout Il dit On fait ce qu'on peut Comme si Comme si Il y a quelque chose Réellement Que tu fais parfait Il n'y a rien Il n'y a rien Que tu fais parfait Ni de philie Ni de Torah Ni de phila Ni de shabbat Il n'y a rien Tellement Tellement on est loin Tellement on est Alors je fais tout C'est Keïlou J'essaye Je fais Ce que je peux Voilà L'essentiel C'est j'essaye Je fais C'était tellement Vivant Chez Rabi Israël Cette Nekoudala Qui était énorme Que même si Je n'ai pas atteint La chose Eh ben j'atteins Le niveau Plus bas Et je m'en fous C'est compté C'est pas compté Ça c'est horrible Ça Ça c'est les C'est les chrétiens Ça C'est pas nous Ça C'est horrible C'est horrible Je suis Yotse Je suis pas Yotse Je suis Yotse Daï 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 Nakhon Nakhon C'est très dur C'est très dur Mâche comment Rabi Nathan Il parle de tous les niveaux Tous Dans la Kdushatabri Dans la Parnassa Et dans l'étude de la Torah Parce qu'après on va parler de l'étude de la Torah De tous les niveaux Du plus grand Au plus bas Mâche Et il dit là-bas Rabi Nathan Que même des fois Quand je dois être dans des situations Que je suis du niveau au plus bas Que je me rappelle Du Shulchan Arour Que je me rappelle du Shulchan Arour Qu'il y a une halacha comme ça et comme ça Et que je suis content De ce que je fais Car j'applique la halacha Et c'est très énorme D'appliquer la halacha Alors celui qui monte de niveau Et qu'après il dénigre Le niveau d'en bas Alors il est pas monté de niveau Voilà Il est pas monté de niveau Il est pas monté de niveau Un homme qui monte de niveau Pour dénigrer un niveau en bas Il n'est pas monté de niveau C'est un homme qui monte de niveau Et qu'il apprécie Le niveau d'en bas Ça c'est un homme qui est monté de niveau Ça c'est Shabbat Kodesh Maintenant ce qu'on a besoin Là ce que Rabenu nous enseigne C'est la proportion La normalité Avoir les pieds sur terre Et la tête dans l'air C'est ça C'est de savoir De ne pas se Se prendre Trop par les lumières Et trop par l'état à vote D'avoir un Un isou Un équilibre Dans la voie d'Hachem Que d'un côté Je suis à fond Et d'un autre côté Je sais que ça peut s'arrêter Chaque seconde Donc j'ai pas peur du De la chute C'est comme un ascenseur Ça monte très vite Et dès que ça doit s'arrêter Ça s'arrête en Doucement Et dans la voie d'Hachem C'est ça Il n'y a pas de bien De haut, de bas C'est juste Est-ce que tu es dans Shabbat Ou tu es dans Yom Khol Tu vois pourtant Rabi Israël Il planait toujours Rabi Israël il planait toujours D'où tu sais D'où tu sais Moi je sais des autres choses Moi je sais des autres choses Rabi Israël il a écrit plus Rabi Israël il a écrit des lettres A la début de sa vie Où là-bas il se plaint Qu'il souffre énormément Matériellement et spirituellement Et là-bas il dit des mots Et des phrases Qui font la chair de poule En nous expliquant En nous disant Qu'il n'a le goût à rien Il a le goût à rien Il est allongé dans son lit Il ne peut même pas aller au migwe le matin Alors Mais ça c'est un maître Un homme qui descend là-bas Et qui reste là-bas Un tzadik Ça c'est un tzadik amitié Par contre tu me rapportes Un qui était toujours dans la voie d'Hachem Toujours grand Moi je me dis celui-là S'il aurait fauté Où il serait ? Là Rabi Israël je l'ai vu En parfait Et en bas parfait Ça c'est un homme Ça c'est un tzadik amitié Il est resté loyal avec Hachem Même si Hachem Il ne lui a pas donné Toutes ses volontés La Gdoucha La Simcha La Parnassa Même si Hachem Il ne lui donne rien Il est resté loyal Ça Ça s'appelle là Vodatachem Ça c'est un khasid Que même si on lui prend Ça c'est Gdoucha Tabrit Il est là Il dit je veux Ma Gdoucha Tabrit Et on lui prend Je veux Ma Gdoucha On lui prend Et on lui prend La table à tout On lui prend On lui fait tomber partout Et lui il reste Et il ne bouge pas Et il continue Je suis là Hachem Encore et encore C'est aussi dans les Averrotes Vodatachem Dans les Averrotes Bah oui Bien sûr Aussi Vodatachem Oui aussi Mais je ne le dis pas Il faut le comprendre Sans que je le dise Voilà Et bien voilà Je ne veux pas juste Parler trop ouvertement C'est trop compliqué De parler ouvertement Mais oui Ben Vodatach Oui Et oui frérot Ce que je dis Mais qu'est-ce que tu crois La bataille C'est une bataille De sans amitié Ce n'est pas une bataille De cerveau On est là C'est dans la chair De tous les jours Qu'on nous plante Tout le temps Le etc On parle ici De carrette Ou de pas de carrette Ça se fait En un clin d'œil Et la bataille Elle est très très vite Tu dois te tenir Tu dois être prêt Donc je te parle De tous les niveaux C'est hyper violent C'est hyper violent Et avec tout cela Tu dois garder le sourire Et c'est ça La beauté La grandeur La beauté La grandeur C'est que je le fais Pour Hachem Et je n'ai plus Je m'en fous De mon Lamaba Je m'en fous De mon Sahar Je m'en fous De ma Parnassa Ça ça t'emmène D'avoir une seule chose Je veux Hachem Faire que ta volonté Que te faire plaisir Je veux te servir Je veux être loyal à toi Je veux arrêter De me tenir Ou de penser Ou de m'attirer À les volontés De mon corps Je veux arrêter Maintenant Comment je le fais Pour ce bataille Il dira Beno Sois juste Un proportionnel Essaye de gérer À travers le tzadik À émettre Comment aller Dans les niveaux Comment descendre Des niveaux Mais on est obligé De monter Et de descendre On est obligé Si tu veux être Qu'un tzadik En haut Tu n'as rien compris De la Vodat Hashem D'être un tzadik C'est d'avoir La Shemirat Abrit Dans le Yom Khol Et dans le Shabbat Kodesh Ce qui veut lui C'est la let's boot Qu'on a Quand je tombe Qui est trop forte Je vais me dire À chaque fois Je suis tombé Je suis tombé Et je me rappelle Que je suis tombé À chaque fois Donc ça me refait Tomber un peu plus Alors que si je me dis J'y pense plus Non Il faut faire tes chouva Oui banal Je vais et ne plus y penser Oui oui Une fois que j'y pense plus J'ai plus peur de ça Donc c'est quelque chose Qui n'existe plus dans mon monde J'arrive à m'enlever Exact Donc c'est ça en vérité Le travail C'est ça qu'a bien dit N'ayez peur De rien dans ce monde De ne pas avoir peur De rien Parce que tout dans ce monde-ci Ça peut être pour toi Pour ta force Pour ton chemin Pour tout ce que tu as Besoin de choisir Kakadosh Baruch Hu Nous donne la force Et le courage De se souhaiter Les uns et les autres Force et courage Pour ta José Arr... Por... Par... Pour... Nah... Nah... Mah... Nah... wante... Nah... schools... wilt1 rencontre